Musique Oh tu es là ! Oh ça tombe bien ! Parce qu'aujourd'hui je t'amène à la pêche. Mais est-ce que tu sais quand t'es jusqu'à 3 ? Allez, compte avec moi pour voir. Alors 1, 2, 3. Bon, c'est facile jusque-là. Alors maintenant, c'est jusqu'à 6, d'accord ? Alors 4, 5 et 6. Maintenant, un petit peu plus, jusqu'à 9. Alors 7, 8 et 9. Très bien ! Alors je vais pouvoir te raconter une petite histoire qui se trouve dans la Bible. Mais en fait, je vais te la raconter avec un petit chant. Et en fait, c'est Marose qui va chanter, qui va nous accompagner avec sa guitare. Et les paroles vont s'afficher là. Donc tu peux chanter avec nous. Et puis on se retrouve vers la fin, au milieu et vers la fin, pour voir un petit peu ce que dit cette histoire. Allez, c'est parti ! 1 petit an ! 1 petit 2, petit 3, petit poisson, 4, petit 5, petit 6, petit poisson, 7, petit 8, petit 9, petit poisson. Alors qui sont Pierre, Jean et Jacques qui sont dans cette barque ? Eh bien ce sont des disciples de Jésus, c'est-à-dire des personnes qui suivent de près Jésus, qui écoutent son enseignement. Eh bien là ils sont en train de pêcher sur la mer et ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, aucun poisson. Ils doivent être fatigués là et puis certainement aussi déçus parce que leur filet, il était vide. Tu vois, pas de poisson. Et pas de poisson, eh bien c'est pas à manger. Et pas à manger, eh bien c'est pas de force. Et puis, eh bien, pas de force, tout ça, c'est tout ce qui est nécessaire à la vie, ça manque. Ah là là, mais qu'est-ce que nous dit la suite de l'histoire ? Eh bien on va écouter le chant. C'est reparti. Et la barque fut remplie de poissons. Alors la barque fut remplie de poissons. Alors la barque fut remplie de poissons. Sur la barque. Et la barque fut remplie de poissons. Oh, waouh ! Pierre, Jean et Jacques sont étonnés parce que pêcher c'est leur métier. Ils savaient très bien où jeter les filets. Mais cette nuit-là, il n'y avait pas de poissons. Alors Jésus, il a fait un vrai miracle. Et ce miracle, il a été possible parce que justement, il était là, il était dans la barque. Mais aussi parce que Pierre a écouté ce que Jésus lui a dit. Tu sais ce qu'il lui a dit Jésus ? On va le découvrir dans la Bible. Si tu en as une, prends là. Et sinon, écoute bien. Alors, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 4. Alors, Jésus dit à Pierre, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Pierre lui répondit, maître, nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jeterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Les filets commençaient à se déchirer tellement il y avait de poissons. Leur filet, il était plein. Et beaucoup de poissons, eh bien, c'est beaucoup de nourriture. Et beaucoup de nourriture, eh bien, c'est beaucoup de force. Et beaucoup de force, eh bien, c'est tout ce qui contribue, qui est nécessaire à la vie. Eh bien, Pierre, il a eu raison, non, d'écouter Jésus. Parce qu'au début, eh bien, il n'y avait pas de poissons, eh bien, très peu. Mais quand Jésus est venu, eh bien, ce petit peu, eh bien, il s'est transformé en beaucoup, beaucoup de poissons. Est-ce que tu sais ce que Jésus veut nous dire à nous ? Eh bien, écoute, on va le découvrir maintenant. Pour reconstituer ce verset, le principe est simple. Il faut associer les couleurs entre elles. Donc, le premier mot, ça va être le mot orange, hein, c'est facile. Donc, l'étiquette orange, c'est marqué, je suis venu. C'est Jésus qui parle et il dit, je suis venu. Ensuite, ça va être, donc, le poisson rouge. Donc, là, c'est marqué, afin que. Alors, le poisson bleu, voilà, c'est la suivante. Alors, les hommes, c'est marqué les hommes. Ensuite, le poisson rose, hein, c'est facile. Et, et la vie. Et, pour le dernier mot, le vert, donc, en abondance. Donc, Jésus a dit, je suis venu, afin que les hommes aient la vie en abondance. Et ça, c'est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 10. Alors, on va le relire ensemble doucement, en faisant un zoom, hein, pour le caméraman. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est avoir une vie en abondance, d'après toi ? Est-ce que c'est avoir beaucoup de jouets, de jeux ? Ou est-ce qu'encore, c'est avoir beaucoup d'amis ? Ou alors, est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent dans sa tire-lire ? Non, ce n'est pas ça. Oh, c'est bien, hein, d'avoir beaucoup d'argent dans sa tire-lire, d'avoir beaucoup de jouets et des amis. Ce sont des bonnes choses. Mais, elles ne comblent pas, elles ne remplissent pas notre cœur. En fait, avoir une vie en abondance, la vie que Jésus donne, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Celle qui ne s'arrête pas. Jésus l'a dit, que celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. C'est aussi avoir son amour. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus dans notre cœur. C'est aussi avoir sa paix, la paix de Jésus. Et enfin, c'est avoir sa joie. C'est ça, la vie en abondance. C'est être rempli de sa paix, de sa joie, de son amour. Et c'est recevoir cette vie éternelle que Jésus donne. Si toi aussi, tu veux recevoir cette vie en abondance. Et bien, on va faire une prière. On va dire, Seigneur Jésus, viens dans ma barque. Viens vivre dans ma vie. Pour que tu la remplisses. Et je te dis déjà merci. Merci pour le miracle que tu vas faire dans ma vie. J'ai inventé une dernière strophe au petit chant. Donc si tu veux le chanter avec nous, et bien allons-y. Seigneur Jésus, viens vivre dans ma vie. Seigneur Jésus, viens vivre dans ma vie. Et elle sera remplie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Et de vie éternelle. Comme activité créative, je te propose aujourd'hui de fabriquer ta ribambelle de poissons. Donc tu peux aller sur le site ADD Draguignan. Tu trouveras les poissons à imprimer. Après, je t'explique sur la feuille comment les découper, les scotcher et les plier. De sorte à faire cette ribambelle qui se plie et se déplie. Et puis tu trouveras aussi toutes sortes de jeux à faire. De remettre l'histoire dans l'ordre. Le jeu de l'intrus. Et puis de dessiner ton poisson. Donc rendez-vous sur le site. Et puis je te dis, passe une bonne semaine. Et à dimanche prochain. Un petit, deux, petit, trois, petit poisson. Quatre, petit, cinq, petit, six, petit poisson. Sept, petit, huit, petit, neuf, petit poisson. Sur la mer toute bleue. Pierre, Jean et Jacques dansent une barque. Pierre, Jean et Jacques dansent une barque. Pierre, Jean et Jacques dansent une barque. Sur la mer toute bleue. Alors la barque fut remplie de poissons. Alors la barque fut remplie de poissons. Alors la barque fut remplie de poissons. Sur la mer toute bleue. Seigneur Jésus, viens vivre dans ma vie. Seigneur Jésus, viens vivre dans ma vie. Et elle sera remplie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Elle se remplira d'amour, de paix, de joie. Et de vie éternelle.